Monsieur, les trains ici sont face à face, c'est ça ? Ou sont comme un derrière d'autres ? Non, ils sont face à face. Ok, ok, pardon. Je sais qu'on peut considérer qu'il y en a un qui s'en va. Une seule, puis l'autre, il va aller... Et puis, il y en a un, c'est 100 km à l'heure. Monsieur ? Oui ? Est-ce que pour le résoudre, il faut assumer que x finale, ce sera 0 ? Donc ça, ça voudrait dire qu'il y a une collision ? Ben, moi, ce que je vous propose de faire, c'est pas nécessairement la seule solution, là. Ok, c'est de se placer sur ce... C'est selon ce repère-là. Oh là là là. Ok, j'ai un axe des x ici, puis ça, pour moi, ce serait x0. D'accord ? Puis, à partir de là, ben, vous savez que celui qui est à gauche, il avance vers la droite. D'accord ? Donc il va avoir, théoriquement, une position finale. D'accord ? Mettons, on va appeler ça x... xA finale. Ok ? Ça, ce serait... xA initial, plutôt. Ça, ce serait la position initiale de B. Donc, xB initial. On sait qu'ils sont à 3 km l'un de l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est... 3000 m. Ça, c'est 0. Et... Ici, ben, par exemple, on va avoir la position finale de xB finale. Ok ? Donc, si on voit que les deux trains s'arrêtent dans cette position-là, il n'y a pas de collision. D'accord ? Parce que xA est bien avant xB finale. Ils sont arrêtés comme ça. Ça va, ça ? Si... On se retrouve dans ce cas-là, que ça, c'est xB finale, ben, on voit bien que xB a traversé xA. Donc, à part s'ils sont dématérialisés, là, ben, ils ont bien dû se rentrer dedans. Donc, il y a eu collision. Donc ça, ce serait comme un moyen d'aller vérifier, ben, s'il y a eu une collision entre les deux trains ou non. On va trouver la position finale par rapport à ce référentiel-là. Ça va ? Ouais, ok, merci. J'aurais une question. Vas-y. Donc, quand on met le xB à 3, finalement, en principe, moi, j'aurais utilisé les deux systèmes comme étant deux systèmes séparés. Peut-être que j'ai utilisé la position finale pour le train, hein, et également la position finale pour le train 2. Bien, ici, on a un système avec deux trains, d'accord ? Donc, encore une fois, c'est une possibilité. Puis, on voit qu'il y en a un qui va dans un sens, l'autre va dans l'autre. Donc, ça représente réellement ce qui se passe, d'accord ? Évidemment, tu peux toujours découpler tes informations, puis prendre deux trains qui s'en vont comme ça, comme deux systèmes séparés, puis calculer la position finale de chacun, puis voir après, essayer de comparer. Mais, je pense, c'est ça que tu me dis, tu prends comme deux systèmes, tu en prends un, puis l'autre, puis tu calcules les distances, c'est ça ? Ouais, oui, exactement. C'est ça. Mais, ça ne représente pas réellement ton système, d'accord ? Tu sais, quand tu es comme ça, tu ne vois pas vraiment s'ils vont s'entrer dedans. Mais, tu peux le faire, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner, d'accord ? C'est juste un petit peu moins réaliste, d'accord ? En faisant comme j'ai fait, je garde le même système de coordonnées pour les deux trains, d'accord ? Donc, il y en a bien un qui part à 0, l'autre est à l'autre bout, il est à 3 km plus loin, d'accord ? Il y en a un qui va se déplacer dans le sens positif, l'autre va se déplacer dans le sens négatif, d'accord ? Ils vont bien être dans le sens opposé. Puis, à la fin, on aura les positions réelles relatives, pas de l'un par rapport à l'autre, mais les positions réelles par rapport à notre référentiel, d'accord ? Donc, je trouvais que c'était une manière un petit peu plus claire de représenter le système. Mais, encore une fois, tu peux les mettre qui vont dans le même sens, tu peux juste calculer les distances qu'ils ont parcourues, d'accord ? Ok, merci. Ça va fonctionner pareil. Est-ce que ça peut vous aider si j'en fais un puis je vous laisse faire la deuxième ? Par exemple, est-ce que ça vous va si on regarde comment trouver la position finale de A, par exemple ? Puis, ensuite, je vous laisse faire la dernière. Ouais, moi ça me regarde. Ok. Alors... Pardon. On part ici avec une vitesse constante, une vitesse constante de 100 km par heure. Puis, tout d'un coup, à t égale 0, on se met à freiner. D'accord ? Donc, la même chose qu'on va devoir faire là-dedans, c'est convertir cette vitesse de 100 km par heure en mètre par seconde. Donc, rapidement, si on veut le faire, on sait qu'on peut diviser par 3.6. On a déjà fait la conversion avant. Donc, 100 km par heure divisé par 3.6. On arrive à une vitesse en mètre par seconde de 27.8. Ça, c'était ma vitesse initiale de A. Et ça, c'est égal aussi à 27.7 mètre par seconde. D'accord ? Au moment où mon train engage les freins, il va subir une décélération. D'accord ? Cette décélération, elle va être, évidemment, dans le sens opposé à ma vitesse pour pouvoir ralentir. D'accord ? Et cette décélération, elle a une grandeur de 1 mètre par seconde carré. D'accord ? Ça, c'est l'accélération. D'accord ? Ça, c'est pour le train ou la ram numéro A. D'accord ? Les deux sont bien opposés. D'accord ? Au moment où mon train va atteindre sa position finale, XAF, sa vitesse finale de A sera évidemment égale à 0. D'accord ? Parce que le train sera arrêté dans sa position finale. D'accord ? Et ça, cette position finale, je ne la connais pas. D'accord ? Donc, on peut évidemment aller chercher cette position finale. D'accord ? Je connais la vitesse initiale. Je connais la vitesse finale. Je connais mon accélération. Et ce que je veux, moi, c'est ma position finale. D'accord ? Donc, si on prend, encore une fois, cette troisième équation qui est ici, on obtient que... Je vais l'écrire. Bon, je vais écrire tout ça. La vitesse finale de A au carré est égale à ma vitesse initiale de A au carré plus 2A multiplié par ma position finale de A moins ma position initiale de A. C'est ça ? Donc, ma vitesse finale de A, on a dit que c'était 0. Mon train est à l'arrêt à la fin. Initialement, il avait une vitesse de 27... En fait, c'était plus 27.8 là. Pour être un peu plus précis. De 27.8 mètres par seconde plus 2 fois l'accélération. L'accélération, elle, on voit qu'elle va dans le sens opposé à l'axe des X. D'accord ? Donc, cette accélération-là est négative. Pas parce que le train ralentit. Ben oui, parce qu'il ralentit. Mais surtout parce qu'on l'a opposé à la direction de la vitesse. Ou au sens de la vitesse plutôt. D'accord ? Donc, ici, on a moins 1 mètre par seconde carré. Multiplié par ma position finale. C'est évidemment mon inconnu. Je vais même le mettre en retour. En fait, c'est mon inconnu. Ok ? Ma position finale de ma rame A moins ma position initiale. Donc, initialement, ma rame de train était à la position 0. Donc, moins 0. D'accord ? Évidemment, à partir de là, je peux résoudre cette petite équation. Donc, j'ai 0 est égal à 27.8 carré moins 2 multiplié par X. Ce qui me donne une position finale de 386.14. Alors, curso ! Je canала la 386.14. Je crois que je fais ça, ça... ça peut se déchirer d'accord donc maintenant je sais qu'ici ma position finale c'est 386 points donc maintenant ce qui reste à faire c'est calculer la distance ou la position finale pour le la rame b pour le deuxième train donc là faites attention aussi c'est à peu près le plus le plus important mais on va utiliser évidemment la même la même technique d'accord donc évidemment ça va être les mêmes équations il va falloir commencer par par calculer c'est quoi la vitesse ici en mètres par seconde utiliser nos notre troisième équation du mouvement rectiligne pour pouvoir trouver cette position cette position finale donc si la position finale qu'on retrouve est inférieure à 386 points 4 mètres c'est qu'on a eu une collision ici c'est les plus petites ça va être une collision si elle est plus grande que ça ben ça va être on s'est arrêté avant d'accord et je vous laisse quelques minutes pour regarder ça ça devrait pas être très long là il continue déjà écrit pour juste pas se tromper de signe là j'imagine que la décélération va être positive exactement l'accélération va être effectivement une décélération qui va être positive tout à fait et la vitesse par contre va être négative j'ai pas compris j'ai pas compris je comprends pas pourquoi dans l'un des cas là c'est 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 là il faut que mon train ralentissent non dans les deux cas oui d'accord pour que mon train ralentissent il faut que les vecteurs soit opposé d'accord donc ici si je veux que mon train ralentissent il faut bien que mon vecteur accélération il soit dans le sens opposé à v oui donc là on va voir donc on voit bien que mon accélération est bien dans le sens de l'axe des x donc elle est positive oui ben voilà il est positif ma vitesse elle elle est dans le sens opposé à l'axe des x donc elle est négative mais au final les deux vecteurs sont bien opposés donc c'est j'ai bien un ralentissement donc si on regarde ça lentement donc première chose c'est qu'il va falloir faire c'est convertir cette vitesse ici de 130 km heure en mètres par seconde donc si j'ai 130 km heure divisé par 3.6 pour l'avoir en mètres par seconde ce qui me donne 36.1 mètres par seconde ici c'est aussi égal à 36.1 mètres par seconde donc moi j'utilise la même formule c'est vraiment le même système sauf qu'on a changé un petit peu la direction je vais utiliser la même formule la troisième ma vitesse finale ici c'est évidemment toujours de 0 parce que je suis bien à l'arrêt quand mon train va s'arrêter ma vitesse initiale c'est moins 36.1 le signe n'est pas tant important parce que ici de toute manière je mets ça au carré plus deux fois mon accélération mon accélération ici est dans le sens des x positives d'accord donc multiplié par 1 mètres par seconde carré multiplié par ma position finale donc c'est ce que je cherche xf pour le train d moins ma position initiale ma position initiale c'est que je suis à 3000 mètres initialement d'accord à partir de là je peux résoudre mon système bah mon équation pardon je suis déjà dessus euh donc on a sol de euh 0 est égal à ici les parenthèses vont être importantes sinon il va sortir le moins de du carré il va sortir le moins du carré il y a une chose bizarre des fois quand il fait ça là moins 36.1 donc je mets bien le moins dans le dans le carré pour qu'il annule plus 2 fois multiplié par mon x finale on va appeler ça x nous moins 3000 et moi là dedans ce que je cherche c'est x ce qui me donne une position finale de 2348.4 mètres donc mon x finale d est égal à 2348.4 mètres d'accord ? donc par rapport à ma référence c'est quelque part par là 2348.4 mètres d'accord ? 2348.4 mètres d'accord ? donc j'ai bien mon train B qui s'est arrêté ici j'ai mon train A qui s'est arrêté ici et j'ai donc tout cet espace ici avant la collision donc on en conclut que il n'y a pas eu de collision entre les deux entre les deux trains d'accord ça va ouais là cette fois ci on part dans le cas d'une chute libre donc juste pour rappel je vais vous mettre les équations chute libre c'est peut-être m'aider un petit peu à faire ça une montgolfière s'élève à une vitesse de 12 mètres par seconde à une altitude de 80 mètres on laisse tomber un paquet pendant qu'on a on a eu des gens dans une montgolfière on a des gens dans une montgolfière donc un ballon magnifique et cette montgolfière là elle est en train de monter elle est en train de monter à une vitesse de de 12 mètres par seconde dans ce cas là on va se placer avec un repère y donc on est on est un petit peu haut ici et à ce moment là on est à une hauteur de 80 mètres et on va lâcher un une bombe à eau ou un sac rempli de caca ou ce que vous voulez donc évidemment j'ai pris comme référence ici le sol d'accord je sais que mon sol c'est 0 m le moment où je lâche mon paquet c'est 80 m d'accord étant donné que mon la montgolfière monte à une vitesse de 12 mètres par seconde quand vous avez votre bras en dehors de la montgolfière puis que vous tenez votre paquet votre bras est également à 12 mètres par seconde en train de monter d'accord à votre avis quand je lâche mon paquet ce paquet là il à quelle vitesse à partir du moment où j'ouvre les ou je lâche mes doigts zéro c'est sûr parce qu'il n'y a pas d'accélération alors ça ça l'impacte pas ben dans ce cas si c'était vrai ça voudrait dire que tu passes une vitesse de 12 mètres par seconde d'un côté tu tiens ton paquet puis instantanément dès que tu lâches dès que tu arrêtes d'appliquer la pression dans tes doigts sa vitesse passe à zéro d'accord ça veut dire que tu as réussi à passer d'une vitesse de 12 mètres par seconde à une vitesse de zéro mètre par seconde instantanément ce qui amène à une accélération infinie en vrai une décélération infinie ce qui n'est pas possible on est d'accord donc ceci étant dit maintenant quelle va être la vitesse du projectile au moment où je vais lâcher ou je vais arrêter de pincer mon objet juste au moment où je le lâche 12 mètres par seconde exactement il va être de 12 mètres par seconde exactement la vitesse juste avant qu'on lâche d'accord c'est exactement le même principe que si je suis en train de lever ma main avec quelque chose dedans d'accord au moment où mon objet va quitter ma main que je n'aurai plus de contact avec il aura la vitesse initiale que je lui ai donné d'accord la vitesse initiale de ma main donc là c'est la même chose d'accord donc on n'est pas obligé de représenter cette montgolfière là tout ce qu'on sait nous c'est que à partir du moment où on a lâché l'objet cet objet là a exactement la même vitesse que celui de la montgolfière d'accord donc c'est pour ça que ici je vais plutôt mettre que ma vitesse initiale c'est bien égal à 12 il n'y a pas de barres en fait 12 mètres par seconde d'accord étant donné qu'il a une vitesse initiale orientée vers le haut il va se mettre à monter un petit peu d'accord il va subir comme accélération et comme seule accélération évidemment l'accélération gravitationnelle d'accord g orientée vers le bas avec une grandeur de 9.81 mètres par seconde carré et à un moment donné il va atteindre une vitesse maximale une vitesse nulle une hauteur maximale puis il va se remettre à descendre d'accord si j'écarte un peu sa trajectoire donc théoriquement ça fait comme une droite mais pour mieux voir là on sait que le projet va faire quelque chose comme ça il va atteindre un point le plus haut puis il va redescendre pour atteindre cette hauteur finale d'accord évidemment nous ce qu'on veut ça serait d'aller trouver le temps de vol ou le temps total qui a mis le le paquet pour atteindre le seul appartement où on le lâche le moment d'accord fait que je vous laisse regarder ça un petit peu c'est assez intéressant à voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça c'est beaucoup plus simple que ce que ça parce que ça parait c'est à dire qu'on a déjà découpé toutes les informations donc ici encore une fois j'ai un projectile je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici j'ai un projectile qui part avec une vitesse initiale de 12 mètres par seconde orientée vers les y positifs donc vers le haut à une hauteur de 80 mètres ici y 80 mètres il subit comme accélération la gravité moins 9.81 mètres par seconde carré et il va finir ici donc on va appeler ça t final on ne sait pas c'est combien mais à t final il aura atteint une hauteur finale de 0 mètres d'accord et moi ce que je veux avoir là-dedans c'est le temps d'accord donc le temps il est évidemment présent dans les premières puis deuxième équation donc si je prends cette équation là je vois que j'ai besoin de la vitesse initiale que je connais 12 mètres par seconde mais j'ai besoin de la vitesse finale d'accord est-ce que à votre avis on connait la vitesse finale juste avant que mon projectile touche le sol non on la connait pas d'accord puis l'erreur la plus fréquente qu'on va retrouver ici c'est de se dire que évidemment quand une balle touche le sol sa vitesse est de 0 sauf qu'encore une fois je le répète ce moment là ne fait plus partie du mouvement d'accord donc juste avant que le projectile ne touche le sol on ne connait pas sa vitesse finale d'accord donc ici ça nous ferait deux inconnues donc je vais éviter d'utiliser cette équation là d'accord ça ne veut pas dire que je ne peux pas connaître la vitesse au contraire je peux évidemment connaître la vitesse d'accord on pourrait la calculer la deuxième équation elle fait intervenir ma position finale je la connais 0 ma position initiale je la connais c'est 80 mètres ma vitesse initiale je la connais mon delta t c'est ce que je vais chercher et mon accélération je la connais d'accord donc théoriquement avec cette deuxième équation test initiale c'est simplement comme ça parce que ce que je veux c'est finalement juste mon delta t je devrais être en mesure de trouver mon delta t d'accord donc ici x finale c'est le sol c'est 0 la position initiale on a lâché notre projectile à 80 mètres il va monter il va monter à une vitesse de 12 mètres par seconde au début il va évidemment ralentir du fait de l'accélération gravitationnelle donc moins 0.5 x 9.81 et la chute va durer un certain temps d'être daté d'accord et à partir de là ben moi je peux aller chercher avec je prends ma pi un clac ah comment on peut toutes les faire c'est comme ça oh voilà il y a pourquoi ça fait ça bon tant pis on va voir on va voir euh bon ça je redémarre ma calculatrice ça devrait pas prendre trop longtemps 47 jours de licence c'est pendant que j'envoie un courriel non allez ok donc hop si vous voulez pas vous empêter vous faites un petit sol de l'équation qu'on a écrit donc 0 est égal à 80 plus 12 mètres par seconde multiplié par qui nous donne un temps négatif ou un temps positif encore une fois dans tous les cas ici je vais prendre le temps qui est positif euh qui nous donne un delta t donc le temps entre le moment que je lâche ma balle et que ça touche le sol de 5.44 secondes d'accord et évidemment ce temps là il inclut le fait que ma balle va venir monter va atteindre une vitesse nulle et tomber jusqu'à atteindre le sol d'accord ça inclut tous ces éléments là tous ces éléments là est-ce que ça va ? je suis étonné que vous me parlez pas de trop je sais pas trop où me situer par rapport à si vous y arrivez ou pas du tout je vois qu'à chaque fois il y en a comme 4-5 qu'on finit ça va parfait encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas ou si vous trouvez juste que c'est trop simple on va plus vite on peut faire ça aussi pas de problème pas de problème à ça euh ok fait ici on a un cas un petit peu plus un petit peu plus complet on a une fusée qui est mise à feu verticalement et monte avec une accélération de 12 mètres par seconde carré donc ici dans mon premier cas ça veut dire que j'ai un un mouvement vertical avec une accélération qui n'est pas à la gravité donc là on n'est pas dans le cas d'une chute libre on a juste un mouvement rectiligne uniformément accéléré qui est vertical d'accord mais ici l'accélération gravitationnelle est déjà prise en compte dans le 20 mètres par seconde carré donc ma fusée elle se met à monter dû à ses propulseurs d'accord elle monte pendant une minute alors 60 secondes et à ce moment là 60 secondes après j'ai plus de carburant donc mon système de propulsion s'arrête et donc là je deviens une chute libre d'accord euh on voudrait savoir quelle hauteur maximale va atteindre la fusée d'accord donc là il faut évidemment découper notre problème en plusieurs mouvements parce que j'ai pas je connais pas de mouvement qui prend actuellement une accélération qui n'est pas constante puis qui n'est même pas une équation continue d'accord vous pouvez prendre une petite pause et puis vous dégrossir les jambes la fusée elle part du sol la fusée elle part du sol oui la plupart des fusées qu'on lance actuellement elles partent du sol ok du niveau de la mer on va dire 0 mètre d'accord tu vas pas jérémy ouais j'ai une réponse mais c'est pas la bonne réponse c'est combien ta réponse 36 000 ben là t'es juste arrivé en haut de ta propulsion mais quand tu lances une fusée puis que le carburant s'arrête elle continue de monter ah bah oui ok donc ma fusée elle part du sol ici non ici on a une vitesse on va mettre ça 0 qui est de 0 mètre par seconde ok elle décolle elle décolle elle décolle elle décolle puis arrivé ici euh on va appeler ça euh y1 d'accord y1 ça correspond à un t1 qui est de 60 secondes ok arrivé à ce moment là j'ai plus de carburant d'accord donc durant toute cette trajectoire là parce que j'ai en bleu ici j'ai une accélération j'ai une accélération j'ai une accélération qu'on va appeler euh euh l'accélération pour la montée ou pour le décollage mettons qui est de 20 mètres par seconde carré d'accord arrivé à ce moment là évidemment mon projectile lui il a qu'une vitesse parce que pendant 60 secondes il s'est mis à accélérer à 20 mètres par seconde carré donc lui il possède une vitesse d'accord on va appeler ça c'est v1 d'accord et à partir de ce moment là la seule accélération que va subir le le projectile ou la fusée ça va être l'accélération gravitationnelle d'accord on va appeler ça simplement euh g voilà donc 80 mètres par seconde carré d'accord puis l'orienter vers le bas d'accord donc j'imagine que vous avez réussi à trouver la hauteur pour commencer d'accord donc si on surprend nos euh nos euh nos équations il y avait un petit euh un petit piège c'est que on n'était pas dans le cas d'une chute libre d'accord mais on avait un mouvement qui possède une accélération d'accord donc là j'ai pris les formules pour l'axe des x mais ça va être les mêmes que pour l'axe des y ici d'accord et notre accélération c'est celle qui est évidemment définie euh par l'accélération du décollage d'accord donc ce qu'on pourrait appeler euh euh étape 1 donc là on va calculer la la hauteur euh 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 donc on remplace tout ça par des y d'accord donc moi ce que je veux obtenir c'est mon y ce que j'ai appelé y1 voilà ici euh donc ça va être y final ici est égal à mon ma hauteur initiale 0 ma vitesse initiale c'était 0 parce que je pars du sol j'ai pas de vitesse ok et j'accélère et j'accélère à un taux de 20 mètres par seconde carré pendant 60 secondes d'accord ce qui devrait évidemment me donner ma hauteur euh juste avant que je manque de carburant ok donc ici j'aurai mon ce qu'on a appelé y1 qui va être égal à ma hauteur initiale 0 plus ma vitesse initiale 0 donc euh delta t ici on peut tout de suite le mettre c'est 60 x0 ça change rien plus une demi multiplié par mon accélération que subit la fusée 20 mètres par seconde carré multiplié par 60 d'accord ce qui me donne effectivement 36 000 mètres d'accord d'accord de hauteur donc arrivé à 36 kilomètres de hauteur et bien mon ma fusée elle aura accéléré d'accord pendant une minute elle a accéléré à un taux de 20 mètres par seconde carré d'accord donc je sais que avec par exemple la première formule ici je peux aller chercher cette vitesse là d'accord donc 2 on va chercher la vitesse initiale de chute libre d'accord donc moi c'est ce que j'ai appelé v1 donc v1 c'est ma vitesse initiale donc je suis parti d'une vitesse initiale de 0 mètres par seconde et j'ai accéléré à un taux de 20 mètres par seconde carré pendant 60 secondes d'accord donc ce qui me donne une vitesse arrivé en haut de 1 200 mètres par seconde d'accord donc arrivé juste avant la chute libre j'ai une vitesse ici maintenant je connais 2 200 mètres par seconde et je me retrouve comme un projectile c'est à dire que ma fusée elle va monter encore un petit peu elle va monter elle va atteindre ici au maximum une vitesse nulle et elle va se remettre à descendre jusqu'à se cracher par terre bon en vrai il y a un parachute qui va l'arrêter mais mettons qu'il ne fonctionne pas là elle va se cracher au sol d'accord est-ce que ça va ? ouais ok donc là ce qu'il nous manque à aller chercher maintenant c'est évidemment ben quelle va être cette hauteur là d'accord donc je peux pas vraiment partir de zéro parce que ben de de zéro jusqu'à 36 km de hauteur j'ai un mouvement avec une accélération de 20 mètres par seconde et après j'ai une chute libre d'accord donc là je suis vraiment obligé de découper mon mouvement en deux mouvements que je connais que je suis capable de décrire mathématiquement d'accord mais le mouvement au complet c'est comme si on avait une accélération une fonction accélération qui dans le temps si j'avais mon accélération ici puis mon temps là ben c'est comme si j'avais une accélération de 20 mètres par seconde carré puis tout d'un coup je passais à moins 9.81 d'accord mais dans dans mes équations de mouvement on a dit que c'était un mouvement rectiligne uniformément accéléré et on voit bien que cette équation là n'est pas une équation uniforme d'accord c'est même pas une équation continue d'accord donc je peux pas utiliser cette fonction là pour résoudre mon système donc je suis obligé de découper mon système en deux états d'accord donc dans une troisième étape ici on va calculer la hauteur la hauteur max de chute libre un peu bizarre la hauteur de chute libre d'accord alors évidemment le point caractéristique ici c'est de se dire que quand quand j'ai atteint cette hauteur maximum là d'accord ce qu'on va appeler v2 par exemple cette vitesse ben va atteindre une valeur de 0 mètres par seconde d'accord donc je pars de 1200 mètres par seconde d'accord et là maintenant je ralentis je ralentis parce qu'évidemment mon accélération vient s'opposer à cette vitesse là d'accord donc ma vitesse va diminuer à un moment donné elle va atteindre 0 d'accord et à ce moment là j'aurai atteint cette hauteur max là que je vais appeler y2 parce que mon indice c'est 2 d'accord donc à partir de ces informations là je vais pouvoir aller chercher ma hauteur donc je sais ici il y a plusieurs possibilités pour le faire moi ce que je vais faire c'est que je connais ma vitesse finale je connais ma vitesse initiale je connais mon accélération et ce qui me manque là dedans c'est simplement ma hauteur finale attention que je connais ma hauteur initiale je vais utiliser ma troisième équation ce qui me donne ma vitesse finale c'est bien 0 mètres par seconde j'ai dit ma hauteur ma vitesse finale c'est bien 0 ma vitesse initiale elle est de 1200 mètres par seconde on vient de le calculer mon accélération ici est négative parce que c'est l'accélération gravitationnelle elle vaut 9.80 donc moins 2 fois 9.80 mètres par seconde carré ma hauteur finale c'est ce que je cherche c'est ce que j'ai appelé y2 dans mon cas moins ma hauteur initiale donc mon mouvement de chute libre c'est pas zéro son état initial c'est bien ce y1 là qui valait 36 36 qui nous donne une hauteur de chute libre 2 on va pouvoir aller chercher ça ok donc j'ai zéro est égal à 200 moins 2 qui est par plus vrai que moi c'est simple et je cherche ma hauteur j'ai oublié un carré quelque part alors excusez la vitesse au carré c'est qui me reprenait d'habitude sur la vitesse vous m'oubliez là vous me surveillez donc ces deux vitesses là sont en carré dans ma troisième formule c'est ce qui nous amène à 1.09 on va mettre au complet c'est ce qui fait que ma hauteur totale ça va bien être donc le H totale ça va être évidemment 36.000 plus bah en fait non on l'a directement c'est pas besoin de calculer c'est directement la position donc on sait que c'est cette hauteur là il est monté il est monté à il est monté à environ 110 km de hauteur est-ce qu'on a été on a pris ça comme référence est-ce que ça va ? ouais ouais quel sera le temps de vol de la fusée depuis son décollage jusqu'au retour du sol si vous avez réussi à faire ça ? vous voulez en prendre un petit peu de temps ? ouais on peut essayer de le faire tout ce qui fait quand tu dis on ? ah j'entends par nous-mêmes en fait hein ? comme par soi-même puis après on peut plus ok ok donc là faites pas comme moi n'essayez pas de trouver le temps initial pour le décollage hein moi je me j'ai quand je l'ai fait hier là j'ai j'ai comme tout tourné en arrière pour retrouver finalement que le temps de décollage 60 secondes c'est une donnée ça d'accord ? donc tout ce que vous avez à faire finalement c'est de trouver le le temps de le temps de la chute libre d'accord ? donc du moment où on est à y1 ici jusqu'à ce qu'on touche le sol d'accord ? et on ajoute le 1 j'aurais une question ? oui vas-y est-ce que dans ce cas on va considérer à la fois l'accélération de la chute et l'accélération de la chute ? pour le calcul du temps ? non 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 pas du tout ici encore une fois on a deux mouvements bien distincts d'accord ? donc le 20 mètres par seconde carré lui il apparaît seulement dans le mouvement vertical vers le haut d'accord ? et on sait que ce mouvement là il a duré une minute d'accord ? donc le temps on l'a maintenant d'accord ? à partir de ces 1 minute là on passe à un mouvement de chute libre d'accord ? et dans le mouvement de la chute libre on sait que la seule accélération qu'on va avoir ça va être moins 9 pour 81 mètres par seconde carré orienté vers le bas donc d'accord ? ok est-ce que c'était ça ta question ? en fait pas exactement ma question c'est de savoir si pour le calcul du temps de vol on peut considérer à la fois la l'accélération de la fusée et l'accélération de la rotation ouais bah c'est exactement ça que je viens de te dire on peut pas mettre ça en commun d'accord ? le le moment où ta fusée elle est allumée qui a des propulseurs d'accord ? son accélération totale c'est 20 mètres par seconde carré vers le haut d'accord ? donc ça ça inclut déjà l'accélération gravitationnelle d'accord ? le temps que ça a pris à la fusée pour monter on le connait juste c'est 60 secondes donc il n'y a pas vraiment de calcul à faire pour ce mouvement là une fois qu'on arrive à ce moment là la fusée elle est arrêtée il n'y a plus de moteur d'accord ? donc son accélération ici elle n'existe plus parce que j'ai plus de carburant pour pouvoir propulser ma fusée ok donc arrivé après 60 secondes la seule accélération que va subir la fusée c'est simplement moins 9,80 mètres par seconde carré c'est tout il n'y a plus de 20 mètres par seconde carré là-bas parce que je n'ai pas de carburant pour propulser ma fusée ok 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 donc donc juste avant on vient de calculer la hauteur de chute libre maintenant ce qu'on voudrait avoir nous c'est le temps de vol ici moi ce qui m'intéresse c'est le temps total entre le entre le décollage et le crash c'est sûr que ici les deux positions d'accord ? je pars évidemment d'une position à 0 d'accord ? et je reviens à une position à 0 d'accord ? mais comme j'ai dit j'ai dû découper mon mouvement en deux mouvements bien distincts d'accord ? dans un premier temps pour le décollage le temps que ça m'a pris pour arriver jusqu'à 36 000 mètres on le connait c'est 60 secondes c'est une minute d'accord ? on a pas vraiment besoin lui de le calculer d'accord ? 2 le temps de chute libre va apparaître à partir du moment où on est à 36 000 mètres jusqu'à ce qu'on touche le sol d'accord ? qui est égal à 0 d'accord ? donc je sais que si j'utilise ma deuxième équation donc ma deuxième équation ça serait y final est égal à y initial plus ma vitesse initiale delta t moins une demi multiplié par mon accélération interditationnelle donc là on l'a tenu c'est 9.81 delta t au carré donc je vois que là dedans j'ai tout pour aller chercher le temps ma position finale c'est le sol c'est 0 ma position initiale c'est quand ma fusée a manqué de carburant c'est à dire 36 000 mètres ma vitesse initiale je l'ai calculée elle était de 1200 mètres par seconde bon delta t c'est ce que je cherche on va appeler ça pour le découper celui de la chute mon accélération je la connais et finalement le delta t de la chute c'est ce que je cherche aussi donc là tout ce que j'ai comme inconnu c'est mon temps donc je peux aller chercher le delta t de ma chute si on fait ça encore une fois on arrive à pourquoi je perds ma couture c'est toi c'est toi fait que 0 est égal à 36 mille plus 1200 qui est par t moins 1 qui est par point 80 qui est par t carré et je cherche un bon temps ce qui nous amène à un temps négatif ou un temps positif encore une fois je prends celui qui est positif donc 271.7 secondes environ ce qui nous amène à un temps total qui va être égale à 271.7 plus 60 secondes ce qui nous donne 331.7 secondes de temps total ça va oui parfaite parfaite je pense qu'il va être temps de combiner un petit peu maintenant les deux systèmes donc on va pouvoir passer un petit peu au cas du mouvement curviligne donc dans le cas principal d'un projectile donc on se rappelle que dans le cas d'un projectile on venait combiner un mouvement de chute libre sur l'axe des y avec un mouvement rectiligne uniforme donc sans accélération sur l'axe des x d'accord un exemple relativement simple si on peut dire ça serait donc là évidemment on passe dans les exercices du chapitre 5 donc dans le chapitre 5 j'avais prévu de commencer par le 2 donc je vais copier plus simple ok 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 ici on a une balle qui roule sur un toit d'une maison donc un toit plat et qui vient frapper le sol qui est situé à 12 mètres plus bas on a une distance de 3 mètres entre le moment où le projectile a quitté le toit et où est-ce qu'il est tombé d'accord donc c'est une distance horizontale ici de 3 mètres et ce qu'on voudrait avoir c'est la vitesse initiale de notre balle lorsqu'elle vient quitter le toit d'accord on peut être découpé un petit peu ça en plusieurs étapes ce que je vais commencer par faire c'est je vais vous laisser quelques minutes pour faire le petit schéma comme on a fait comme on fait d'habitude donc tous les petits dessins avec les caractéristiques les propriétés de notre mouvement je vais vous laisser le faire ok puis dans 2-3 minutes on va regarder si vous avez les bonnes si vous avez bien finalement compris l'énoncé parce que c'est la seule chose qu'on veut vérifier ici ok les 4 mettons à 8-9 là 11h08, 11h09 là on regarde juste le petit dessin d'accord est-ce qu'on regarde ça ? vous avez réussi à faire quelque chose là ? ouais j'imagine ouais en fait on a la balle qui roule sur un toit plat donc elle est en train de rouler c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'instant ce qui nous intéresse c'est le moment où elle quitte le toit d'accord donc juste avant qu'elle quitte le toit cette balle là va avoir une certaine vitesse d'accord étant donné qu'on est en train de rouler sur un toit qui est plat d'accord elle possède initialement une vitesse qui est horizontale d'accord et quand elle va sortir qu'elle va quitter le toit elle va momentanément garder pendant un certain instant cette vitesse là d'accord donc cette vitesse initiale de mon projectile est d'une vitesse qui est horizontale on connaît pas la grandeur mais on sait au moins que son orientation c'est horizontale et on a mis le sens vers l'expositive parce que c'était plus simple mais on aurait pu faire dans le sens ça aurait vraiment rien changé d'accord si je me place dans un repère xy d'accord ma balle était initialement à une hauteur de 12 mètres quand elle va quitter le toit d'accord et elle va suivre le mouvement d'une chute libre d'accord donc un mouvement parabolique on sait que la vitesse est tangente à la trajectoire d'accord donc là ma première vitesse elle va me donner un petit peu la direction de la trajectoire donc quelque chose comme ça bon c'est pas la plus belle elle est même pas belle du tout je pense que je suis plus vite ok d'accord juste avant que la balle ne touche le sol la balle va atteindre une distance ici x finale de 3 mètres d'accord donc évidemment ça c'est le point 0,0 l'origine de mon repère d'accord euh dans cette vitesse là d'accord on sait que la seule composante qui existe c'est évidemment la composante en x on va voir si on a l'éternité c'est bon ça ça et évidemment on connait pas non plus cette composante ça monsieur la balle tombe pas après 3 mètres si mais dans le fond ici sur la courbe on dirait qu'elle tombait à 0, non ? ok euh la balle est située à 12 mètres au-dessus du sol ouais donc elle tombe à 0 et elle tombe à une distance oh ok une distance de 3 mètres d'accord ? donc elle tombe 3 mètres plus bas que le mur mettons ok je comprends bien ça c'était le mur d'accord ? euh euh calculer la vitesse de la balle au moment où elle va quitter le toit donc là bah il va falloir un petit peu trouver des équations pour justement aller trouver cette vitesse initiale d'accord ? encore une fois la seule accélération qu'on peut noter la seule accélération que va subir ce projectile là en tout temps donc sur la trajectoire ça va être l'accélération gravitationnelle d'accord ? donc ici on va avoir 81 par seconde carré ça on va rentrer vers le bas en tout temps ok ? donc pas d'accélération en x bon ? une fois je vous laisse quelques minutes pour essayer de trouver ça mais la vitesse de la balle c'est en y en x ou c'est comme les deux ? ben regarde le vecteur comment il est c'est quoi la composante en y de cette vitesse initiale ? 9... la vitesse initiale c'est 0 en y exact d'accord donc si tu arrives à trouver la vitesse en x ben tu as trouvé la vitesse d'accord ? ben initiale initiale ouais c'est ça qu'on parle oui mais nous on cherche la vitesse finale non ? ben regarde la question je vais t'effacer un peu ça mais ? ah ben oui j'ai juste mal lu la question moi je me suis compliqué la tête un petit peu désolé ouais est-ce que vous y arrivez ou il vous manque quelque chose ? peut-être vous donner un indice ou pire ? moi je prendrais votre indice euh... ok fait que si on sera dans nos équations qu'on a ici à droite là bon la première nous dit qu'il n'y a pas de variation de vitesse selon l'axe des x d'accord ? donc ma vitesse initiale en x ça va être la même que à l'arrivée ça m'aide pas vraiment beaucoup ça c'est là je peux pouvoir m'utiliser ensuite la deuxième elle nous dit que la position finale en x que je connais 3 mètres est égale à ma position initiale 0 je la connais plus ce que je suis en train de chercher d'accord ? donc ça c'est mon inconnu là elle m'intéresse d'accord ? multiplié par le delta t d'accord ? étant donné que c'est la seule équation qui me permet de trouver ma vitesse initiale en x il va falloir que je l'utilise elle d'accord ? mais par contre il manque également le temps d'accord ? donc là je me retrouve avec deux inconnus finalement euh... j'ai mon delta t qui est inconnu et j'ai mon... pardon... j'ai ma vitesse initiale en x qui est également une inconnue d'accord ? j'ai pas le choix d'utiliser celle-là donc je sais que je vais devoir m'en servir d'accord ? donc l'autre question qui va se poser c'est ben comment est-ce que je pourrais trouver le temps ? d'accord ? on sait que le temps que ce soit en x ou en y peu importe au moment où on va toucher le sol ce sera le même temps d'accord ? donc étonné que j'ai déjà écoulé toutes mes équations selon l'axe des x il va falloir que je regarde un petit peu du côté des y ok ? selon vous quelle équation je vais pouvoir utiliser pour pouvoir trouver mon temps ? la deuxième la deuxième ok ? je connais bien ma position initiale, ma position finale ma vitesse initiale je la connais parce que c'est 0 donc tout ça ça va s'annuler euh... puis là-dedans tout ce qui va me rester ça va être évidemment mon temps d'accord ? donc je vais pouvoir poser ces deux équations là ou tout simplement résoudre la première trouver le temps puis l'intégrer dans la deuxième d'accord ? c'est bon ? est-ce que je vous laisse un petit peu de temps ? ou maintenant j'ai déjà donné toute la solution puis on corrige ? je vais mettre le temps peut-être pour en faire un ou deux en plus je vous rappelle que c'est vous les chefs en fait ou pas si je vous laisse croire peut-être qu'on corrige ? ouais on peut corriger ouais je pense que j'ai comme déjà tout euh... ouais c'est ça tout dévoilé euh... donc comme j'ai dit on a nos deux équations la première qu'on est obligé d'utiliser c'est que notre position finale est égale à notre position initiale en x plus la vitesse initiale en x que je cherche je vais multiplier par delta t ça ne m'embête pas avec les différences puis la deuxième équation c'est en y qui me dit que ma position finale en y est égale à ma position initiale en y plus ma vitesse initiale en y, delta t donc ce terme là on vient juste de dire que c'était 0 moins une demi de l'accélération gravitationnelle multiplié par delta t carré ça, je peux rentrer ce système d'équations là pourquoi pas ou le résultat indépendamment on peut essayer de faire le système voir si ça fonctionne je pense que je ne l'ai pas fait je vais vérifier avec vous comment je peux écrire au fait les valeurs ok si on met des valeurs là dedans notre position en x finale c'est bien 3 mètres la position initiale c'est 0 bon c'est ce que je cherche ma vitesse et delta t c'est également une inconnue ensuite ma hauteur finale en y c'est 0 ma hauteur initiale c'était 12 mètres ma vitesse initiale c'est 0 en y moins une demi multiplié par 9.81 multiplié par delta t ça va être mon équation que je vais rentrer dans ma calculatrice quand elle se va aller dans menu on va faire de l'algèbre là en 7 j'ai résoudre un système d'équations un réseau d'un système d'équations donc je veux bien deux équations ce que je cherche moi on va le mettre tout de suite c'est ma vitesse on peut même mettre que c'est ma vitesse initiale en x si jamais on veut bien commenter ça et la deuxième c'est le temps en fait étant donné qu'on cherche même pas le temps on sera même pas obligé de la mettre comme variable là dedans d'accord c'est juste que lui dans son équation il va juste pas me la mettre si on veut l'avoir autant le même donc j'aurais 3 est égal à 0 3 est égal à x multiplié par t ensuite j'ai 0 est égal à 12 moins 0.5 et par t carré première réponse j'ai un temps négatif donc je peux pas prendre cette réponse là la deuxième j'ai un temps positif ça m'arrange avec une vitesse positive ce qui est bien ce qu'on cherchait donc Alors, comme solution, je vais prendre la deuxième, c'est-à-dire que mon temps, que je ne cherchais pas nécessairement, mais que j'obtiens quand même, est égal à 1.56 secondes et que ma vitesse initiale en X, qui est en fait égale à ma vitesse initiale, vu que je n'ai qu'une seule composante, est égale à 1.92 mètres par seconde. D'accord. On va vérifier un affaire. Si j'enlève, par exemple, là-dedans le T de mes variables, ils me donnent, ils me donnent ça pour son T. Ok, donc je suis obligé quand même de mettre le T, même si je ne veux pas l'obtenir. Ok, bon. Je pensais qu'on pouvait faire ça. C'est pas grave. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Oui. Donc là, on n'a qu'une seule composante en X. D'accord? Donc, je pense que je proposais l'exercice 5 dans les... Ouais, ok. 5 et 6. Les deux se valent. Ah, ok. Le 5 est bien. Ouais. C'est un peu plus spécial, ça. Ok. Fait. Si on regarde l'exercice 5, je vais prendre ça. Parfait. Ok. Fait. Ici, on a un bombardier qui est en cours de descente. D'accord? Il a un piqué à 53 degrés par rapport à la verticale. Ok. Je vais noter les choses importantes. Euh... Sur le mur. Ok. Fait. Première chose, il est en descente. D'accord? On a un angle de 53. Un angle de 53 par rapport à la verticale. Ensuite, il laisse tomber une bombe à une altitude de 730 mètres. Donc, ça va être notre hauteur initiale, ça. Et la bombe explose. On imagine, évidemment, parce qu'elle a touché le sol. Euh... 5 secondes plus tard. Et là, on voudrait avoir, ben, quelle est la... Un petit truc rapidement. Un moins. Un moins. Un moins. Ah. Un moins. Ah. Ça reste pas super. OK. Euh... Ok. Première chose qu'on voudrait avoir c'est la vitesse du bombardier au moment où il largue la bombe donc en réalité ma vitesse initiale ou la vitesse initiale du projectile ou de la bombe Deuxième chose en fait on va commencer par ça déjà et avant de pouvoir faire ça il faut évidemment essayer de trouver des paramètres donc encore une fois je vais vous laisser un 4-5 minutes pour essayer de trouver comment va se découper ce problème là donc trouver des paramètres genre la hauteur, la BTS, comment est orienté la BTS etc donc vers 34-35 là on va essayer de trouver notre schéma ensemble il laisse 4-5 minutes Monsieur ça veut dire quoi en piquet s'il vous plaît en piquet ça va être vers le bas encore il est en train de comme un en train de plonger comme ça en piquet du nez comme quand tu tombes de sommeil on pique du nez dans le bas oui regardez ça vous avez peut-être m'aider un petit peu là quand même on va considérer que ce point là c'est le moment ou c'est l'instant à partir duquel le bombardier lâche sa bombe encore une fois on va être dans le mouvement d'un projectile il fait que je vais avoir une composante en Y du mouvement et une composante en X d'accord comment selon vous est-ce que je vais dessiner ce vecteur vitesse initiale comment est-ce qu'il va être orienté ce vecteur là c'est qu'en 3 degrés par rapport à l'axe des aigrées comme ça vers le bas vers le bas excusez-moi excusez-moi pas vraiment bon en mécanique avec 53 degrés orienté vers le bas donc quelque chose comme ça par rapport à la verticale ok donc ça serait mon vecteur vitesse initiale d'accord et ce vecteur vitesse initiale on va avoir des composantes en X de la vitesse donc ça va être VIX et ça ça va représenter VIY ok ensuite notre bombardier lâche sa bombe donc évidemment la bombe va suivre le mouvement d'un projectile donc le mouvement parabolique qui va donner quelque chose comme ça je pense que même au fait que il est peut-être réduire ce texte d'X je vais le mettre comme ça et le projectile va toucher le sol à T est égal à 5 secondes ok alors on a d'autres informations donc on sait qu'il va toucher le sol évidemment à 0 mètre en hauteur et qu'il a largué ce projectile là à 730 mètres au dessus du sol on est également à 0 mètre en X et on ne connaît pas la distance mais on sait que ça ça va correspondre à la distance en X finale à partir de là on a toutes les informations maintenant nécessaires pour aller chercher la vitesse du bombardier au moment où il marque la bombe comment est-ce que vous allez faire ça vous avez une petite idée comment est-ce que vous allez essayer d'introduire la vitesse là-dedans vitesse initiale pardon est-ce que vous allez utiliser la composante en X du mouvement ou la composante en Y de notre mouvement ou la alors l'engouche à pied Étant donné qu'on connaît l'angle ici, on peut déjà essayer d'exprimer la vitesse, d'accord ? Donc la vitesse initiale de ma bombe, c'est évidemment ma composante en X de mon projectile, donc c'est-à-dire VI signe de 53, parce que je connais l'angle, la deuxième composante en Y, comment vous l'exprimeriez ? Et puis le signe, surtout. Négatif ? Donc, moins VI cos de 53, J, mètre par seconde. Une boucle à chauffer. Par seconde, ok ? Donc, finalement, si j'arrive à trouver une des deux composantes, d'accord ? Parce que ça, ça représente VI x et ça, ça représente VI x. Si j'arrive à trouver une des composantes, je vais pouvoir aller obtenir ma vitesse initiale, d'accord ? Parce que je sais que ça pourra diviser par le cos de 53. Donc, maintenant que ça s'est dit, est-ce que je suis capable d'obtenir la composante en X de la vitesse ? À partir de cette équation-là. Est-ce qu'à partir de cette équation, parce que c'est la seule que j'ai en X, je vais pouvoir aller extraire la vitesse initiale en X ? Non. J'ai un petit peu trop d'inconnus là-dedans. Mais je pourrais évidemment, mais ça me prendrait une autre équation ailleurs, d'accord ? Donc, on pourrait regarder ailleurs maintenant. Est-ce que, par exemple, à partir de cette équation-là, je peux obtenir la vitesse initiale ? Est-ce que je connais la vitesse finale de mon projectile ? Non. Non, je ne l'ai pas. Je ne connais pas la vitesse initiale. Puis, je connais le temps, quand j'ai 5 secondes. Mais ça me laisse quand même deux inconnus là-dedans, pour peut-être éviter. Est-ce qu'à partir de celle-là, je peux obtenir la vitesse initiale ? Est-ce que j'ai la hauteur finale ? Oui. Oui, c'est 0. Est-ce que j'ai la hauteur initiale ? Oui. 730. Ça, c'est ce que je cherche. Le temps ici, delta t, ça vaut 5 secondes. L'extraction, je l'ai. Puis, le reste, je l'ai. D'accord ? Donc, là-bas, je n'ai qu'une équation. On peut utiliser cette équation-là pour trouver notre vitesse, notre composante en Y de la vitesse initiale. D'accord ? Donc, j'ai bien Y final qui est égal à Y initiale plus ma vitesse en Y. Donc, là-dedans, j'ai final 0, initiale 730. plus, on va chercher ça, d'accord, ma vitesse initiale en Y, multiplié par 5 secondes, moins une demi, puis par 9.71, puis par 5 au carré. D'accord ? Euh... Monsieur, juste à fond, moi, je ne comprends pas. Oui. C'est qu'on essaie de trouver la vitesse initiale du bombardier, dans le fond, là. Oui. Mais là, on prend le YF de la bombe. Oui, tout à fait. Ok, dans le fond, c'est comme juste la misère avoir la corrélation entre les deux, là, c'est ça. D'accord ? Ben, c'est qu'en fait, on... Arrivé ici, on n'a pas fini, d'accord ? Donc, ce que je veux avoir comme réponse, c'est... J'obtiens la composante en Y de la vitesse initiale. D'accord ? Bon, on peut le calculer, ça, rapidement, là. Euh... Si je construis ma calculatrice, parce que ça n'a pas planté... Je vais juste aller... Ah... J'ai mon carré. Ah, j'ai le carré, le plus important. Ok. Bon, mettons qu'on... On résout ça rapidement. J'ai... Euh... Euh... Zéro... Qu'est-ce que vous voyez ? À peu près... Zéro est égal à... Sept cent... Euh... Trente... Plus... V... Vy, en fait. Trois cinq secondes. Moins... 0.5... Qu'est-ce que vous voyez ? Multiplié par... Cinq... Au carré. Et j'ai mis comme... Un peu mille py. Y... Donc, ce qui me donne une vitesse finale en Y de... De moins... 121.5 mètres par seconde. D'accord ? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. On a une vitesse négative. C'est ce qu'on voulait avoir. La composante en Y est bien... Euh... Négative. D'accord ? Mais ce n'est pas la vitesse. D'accord ? Encore une fois, je sais que... Ma vitesse en Y, ici... D'accord ? C'est... Ici... Vi, Y... C'est également égal à... Vi... Cos de 53. D'accord ? Donc, ce que je peux faire, c'est diviser ma composante par cos de 53 pour trouver ma composante. D'accord ? Donc, là, si je fais ça, j'ai bien... Moins... 121.5 Diffusé par... Cos de 53 qui va être égal à ma vitesse initiale. D'accord ? Euh... D'ailleurs, en passant, j'aurais peut-être même pu mettre ici un... Mon... Mon moins que j'avais, là, pour obtenir une... Une... Une vitesse... Positive. Le moins que j'avais... Que j'avais ici. Euh... Ce qui me donne une vitesse initiale, si je fais le calcul... Donc, si je fais 121.5 divisé par... Cos de 53... Euh... Je suis censé arriver à... 202... Mètre par seconde. Donc, ça, c'est vraiment ma... La grandeur de ma... De mon vecteur vitesse. Ça va ? Est-ce que c'est plus clair, celui ? Oui. Donc, en fait, on s'est juste servi d'une des composantes pour aller trouver la grandeur, sachant que vous connaissez l'ombre. OK. Euh... Jérémy... Mais... Ouais, vas-y. Je comprends pas pourquoi la vitesse initiale est positive, elle ne devrait pas être négative. Ben, la vitesse, c'est une grandeur, d'accord ? Pourquoi c'est une grandeur, c'est... Ben, parce que c'est un vecteur. Je peux pas... Je peux pas exprimer mon... Je peux pas exprimer ma vitesse seulement par une... Par une valeur, d'accord ? Donc, moi, ce que je sais, c'est que la vitesse initiale a une grandeur de 202 mètres par seconde, puis qu'elle est orientée vers les x positifs et vers les y négatifs, d'accord ? Ah, OK, ouais. Ça peut pas dire qu'elle est négative, parce qu'en vrai, elle est positive sur les x, puis elle est négative sur les y, d'accord ? Donc, c'est des composantes qui vont décider de... Où est-ce qu'elle est négative, puis où est-ce qu'elle est positive, d'accord ? Donc, effectivement, la grandeur, c'est 202, puis on voit bien qu'elle est moins sur l'axe des y, puis plus sur l'axe des y. OK ? OK, merci. Encore une fois, la grandeur d'un vecteur, c'est toujours positive, c'est une valeur absolue, d'accord ? Racine carrée de deux choses au carré, ça donne quelque chose de positif tout le temps, d'accord ? Quelle est la distance horizontale parcourue par la bombe ? Donc, nous, en fait, ce qu'on cherche dans cette deuxième question, ça serait ce xf qui est ici. Encore une fois, dès qu'on cherche une position en x, ou une distance parcourue, on n'a qu'une seule possibilité, d'accord ? C'est cette deuxième équation qui est ici. C'est la deuxième de l'axe des x, d'accord ? Donc, cette fois-ci, je suis capable d'aller extraire ma vitesse initiale en x, parce que maintenant je connais la grandeur, et donc je vais pouvoir aller chercher ma position finale. Donc, on va se faire ça ici. Donc, question 2. La distance du projectile. Je l'obtiendrai avec, en cherchant ma distance, ma position finale, c'est égal à ma position initiale, plus ma vitesse initiale en x, multipliée par delta t. Donc, encore une fois, ici, c'est ce que je cherche. Ma position initiale en x, c'est 0. Et ma vitesse en x, il va falloir que j'aille trouver la composante. Donc, je sais que ça va être ma vitesse initiale, multipliée par sin de 53, multipliée par notre intervalle de temps qu'on connaît. Je n'ai pas besoin de mettre une inconnue, là, c'est 5 secondes, d'accord ? Et puis, ce v ici, on va le calculer juste avant, ça valait 202 points, enfin, pas juste 202, 202, ouais, j'ai mis 202, simplement. Et donc, si on fait le calcul de tout ça, j'ai donc 202, 253, multiplié par 5. J'ai déjà fait le calcul, on arriverait à 806 mètres. Ça va pour celui-là ? Oui. Encore une fois, si on cherche la distance, vous n'avez qu'une seule inconnue. S'il vous manque le temps, nécessairement, vous allez devoir utiliser des propriétés ou des paramètres selon l'acte des y, selon le mouvement en y, pour trouver le temps. D'accord ? Ici, on l'avait, il était donné, donc on n'avait pas besoin de faire ce système à deux équations. Ensuite, on chercherait les composantes de la vitesse finale. Donc, je vais refaire rapidement un petit truc. Donc, on part de là. On a une vitesse initiale qui était orientée vers le bas. Mon projectile fait quelque chose comme ça. Puis, juste avant d'arriver ici, on va évidemment avoir une vitesse finale qui va avoir une composante en X. D'accord ? Donc ça, ce serait la vitesse finale en X. Encore une fois, selon notre première équation ici, c'est la même qu'au départ parce qu'on n'a pas d'accélération. Donc, on sait que ça, c'est égal à V initiale en X. Elle n'a pas changé. Par contre, il va falloir que j'aille chercher cette composante finale en Y. D'accord ? Elle, elle est inconnue. D'accord ? Mais encore une fois, on sait qu'ici, on est à T est égal à 5 secondes. Ok ? Initialement, on avait 730 mètres d'altitude. À la fin, on est à 0. Ok ? Donc, si on regarde tout ça, alors évidemment, on cherche une vitesse finale en Y. Donc, on va regarder les équations en Y. Je ne sais pas ce que je parlais. Ok ? Les deux seules qui font intervenir la vitesse finale, c'est la première équation et la deuxième équation. D'accord ? La première, elle fait intervenir le temps, mon 5 secondes. Ok ? La vitesse initiale que je connais. Donc, la première équation semblerait quand même pas mal adaptée pour trouver cette composante en Y de la vitesse finale. Ok ? Donc, cette équation, elle nous dit que... On va faire ça comme ça. Peut-être qu'on va y prendre un petit peu plus... Pour la vitesse finale. Pour la vitesse finale. Donc, j'ai la composante en Y de la vitesse finale qui va être égale à ma vitesse initiale en Y. Plus mon accélération. Delta. Delta T. D'accord ? Ici, on peut évidemment remplacer notre accélération par moins 9.81. C'est une tête. Fait. Ma vitesse initiale en Y, en fait, je l'ai même déjà calculée en vrai parce que c'est cette valeur-là. Donc, j'aurai moins 121.5. Il ne faut pas oublier le moins ici. D'accord ? Moins 121.5. On revient déjà vers le bas. Donc, elle a déjà une certaine vitesse qui est orientée vers le bas. Puis, la gravité va faire en sorte que ça va augmenter cette vitesse-là dans les négatives. D'accord ? Si vous la mettez vers le haut, elle va tendance à monter puis aller comme ça. Puis, ce n'est pas ce qu'on a. D'accord ? On a initialement une vitesse qui est négative et qui va continuer d'être encore plus négative au fur et à mesure qu'on approche le sol. C'est-à-dire 5 secondes. Ça, je n'ai pas fait le calcul. Ça, je n'ai pas fait le calcul. Ça, je me donnerais moins 121.5 moins 9.9 par 5 secondes. Une vitesse de moins 170.6, mettons. 6.9 par seconde. D'accord ? Ce qui implique que ma vitesse finale va avoir pour composante en x la même qu'au départ. Je pense qu'on ne l'a jamais calculé. Non. Bon. On pourrait le faire. Donc, elle, elle vaudrait… Je vais le mettre ici. 202 sin 2, 53 en i, moins ma vitesse finale, c'est-à-dire 170.6 par seconde. Voilà. Donc, si je calcule pour entrer cette composante en x, je me donnerais l'architectone. Bon, il est encore disparu. Bon, en fait, je calcule. 202 multiplié par sin 2, 53, on arrive à 161.3. Donc, ici, 161.3 en i, moins 170.6 en j, et par seconde. D'accord ? Et j'imagine que ce qu'on veut, là, c'est la… Ah non, c'est juste les composantes. Ok. Parfait. Donc, en fait, on l'a terminé. Mais si on voulait, on pourrait calculer c'est quoi la vitesse finale. c'est que la vitesse finale, c'est simplement la racine carrée des deux composantes au carré, ou du carré des deux composantes. 161.3 au carré, plus, moins 170.6 au carré. J'ai pas la valeur, c'était pas vraiment demandé. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est un peu plus clair ? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille vers le dernier ? Oui. Théoriquement, c'est l'heure, il nous reste 4 minutes, là. Mais on peut quand même essayer de le faire. Ok. Donc, l'ordre d'un… On a ça. Donc, on a un truc de football américain. C'est juste pour être sûr, là, je vais juste… C'est ça. Je suis rendu dans la tête, là. Voilà. Ok. C'est bon. Lors d'un beau titre de dégagement, alors je suis vraiment pas fan de football américain, mais j'ai quand même réussi à déchiffrer un petit peu les termes techniques. On a calculé que le ballon avait une vitesse de 20 mètres par seconde et un angle d'élévation de 45 degrés. Donc, si on prend un ballon et qu'on tape dedans, ce ballon-là va avoir une vitesse initiale, une grandeur, d'accord, de vitesse initiale, de 20 mètres par seconde. Et il va être orienté d'un angle de 45 degrés. Donc, par rapport à l'horizontale ou la verticale, c'est pareil, ça fera toujours 45. Donc, ça, ça nous amène au fait que… Donc, évidemment, un terrain de football, c'est censé être plat, d'accord. Donc, ça, c'est mon axe des X. Ça, c'est mon axe des Y. Et mon ballon va faire quelque chose comme ça, d'accord, à peu près. Donc, ça, ça serait comme ma position finale du ballon. Un joueur adverse posté sur la ligne des buts à 50 mètres. Donc, on considère, j'imagine que l'adversaire est placé à 50 mètres du début du ballon. On a un joueur adverse qui veut attraper le ballon. Comment il veut attraper le ballon ? Juste avant qu'il touche le sol, d'accord. Il va plonger pour le récupérer. Donc, lui, il va s'en aller en direction du ballon. Quelle doit être sa vitesse minimale s'il veut réaliser un attrapé ? Puis, on va considérer que la vitesse de la course est constante. D'accord. Donc, ça, lui, il va avoir une certaine vitesse du coureur. D'accord. Évidemment, le botteur, il tape le ballon. Puis, le coureur part en même temps. D'accord. À quelle vitesse le coureur doit courir pour être en mesure d'attraper le ballon ? D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de vitesse minimale. Quoi qu'il va s'arrêter, j'imagine, avant. Pour pouvoir attraper ce ballon-là. D'accord. Donc, d'un côté, on a un mouvement rectiligne uniforme. D'accord. Il n'y a pas d'accélération. Il avance à vitesse constante. On néglige le fait qu'il part de zéro. Et de l'autre côté, on a un projectile. À votre avis, ça va être quoi, le point commun entre ces deux mouvements-là ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en commun dans les équations pour aller chercher la vitesse ? Le temps ? Exactement. Il va attraper le ballon au même moment que le ballon va toucher le sol. D'accord. Donc, à ce moment-là, quand lui aura atteint le point XB, on aura exactement le même temps. D'accord. On va appeler ça le temps final. D'accord. Donc, la première chose qu'on pourrait faire, c'est calculer le temps que va mettre le projectile pour toucher le sol. D'accord. Donc, on va, un, calculer ce qu'on appelle le temps de vol du projectile. D'accord. 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 Donc, ici, on connaît pas mal le mouvement selon l'axe des Y. On sait que la position initiale en Y, c'est zéro, que la position finale en Y, c'est également zéro. D'accord. Et on connaît les, et on connaît la vitesse. D'accord. En X et en Y. D'accord. Donc, si je dis que la hauteur finale, c'est égal à la hauteur initiale plus la vitesse initiale en Y delta T, moins une demi de 9.81 multiplié par delta T carré. D'accord. Ben, je vais pouvoir en extraire le temps qu'a mis le ballon pour, entre le temps qu'il a été tapé jusqu'à ce qu'il ait touché le sol. D'accord. Donc, la hauteur finale, c'est zéro, au niveau du sol. La position initiale, c'est zéro, au niveau du sol. D'accord. La vitesse initiale. Il a une vitesse de 20 mètres par seconde, qui est orientée en Y positivement, donc j'ai bien un plus, avec un angle de 45. Donc 20, si on veut être rigoureux, c'est le côté opposé, donc sin de 45 multiplié par delta T. Excusez. 45. OK. C'est le côté opposé, moins l'accélération, donc moins une demi de 9.81 multiplié par delta T carré. Ce qui me fait que, ce qui amène au fait que la seule inconnue que j'ai, c'est évidemment mon temps total. Donc je peux aller extraire ce temps-là. Bon, ma calculette apparemment, je fais ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, elle rappelait, magnifique. De la magie. OK. Donc, par ce temps-là, je peux chercher mon temps. Je peux évidemment tout mettre dans une équation, au final, dans un système. Mais ici, je peux les découper dès qu'autant le faire. Donc j'ai zéro qui est égal à zéro plus 20 multiplié par signe de 45. multiplié par t, moins 0.5 multiplié par 8.91 multiplié par t carré. Et je cherche le temps ici. Ce qui me donne un temps de 2.88 secondes. Et on sait que le joueur va devoir parcourir cette distance-là en 2.88 secondes. D'accord. Donc là, il faut juste trouver c'est quoi cette distance-là. OK. Donc je sais que tout ça, ça fait 50 mètres. OK. Et il me manque juste la distance... Il me manque juste cette distance-là pour pouvoir trouver c'est quoi la distance que doit parcourir le... Que doit parcourir le coureur. D'accord. Donc cette distance-là, je peux la voir évidemment en utilisant le mouvement selon l'axe des x du projectile. Donc 2, on va calculer la distance du projectile. Donc je sais que la seule équation que j'ai, c'est que la position finale... Bon, on va la voir assez comme ça. Et c'est égal à la position initiale plus mon... La vitesse initiale en x multipliée par delta t. Ça tombe bien, j'ai déjà calculé le temps juste avant. D'accord. Donc ma position finale, c'est ce que je cherche. Initialement, on va considérer que je suis à ma référence, donc à 0 ici. Plus ma vitesse en x, c'est bien 20 cos de 45, multiplié par mon temps, c'est-à-dire 2.88 secondes. Ça, ça m'amène à une distance de... 20, multiplié par... Je vais faire l'équation pour ça. 45, multiplié par 2.88... J'avais même 3, 2, 1... Donc une distance de 40.7, 40.8 m environ. D'accord. Donc, si je sais que mon coureur ou mon adversaire est à 50 m puis que mon ballon va arriver à 40.8 m plus loin... Je vais faire ça sur une autre... La distance parcourue par le coureur. On va appeler ça... Je ne suis pas sûr que ça tombe deux heures. Voilà. Ça va être... Donc on va appeler ça D. C'est bien 50 m moins ce que je viens de trouver, c'est-à-dire 40.8 m. D'accord. Ce qui nous amène à 9.2 m. D'accord. Il nous reste une dernière chose à faire. Calculer la vitesse du coureur. D'accord. À votre avis, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer cette vitesse du coureur? Elle est relativement simple. C'est quoi la vitesse de notre coureur ici? Bien, on pourrait utiliser la formule XF est égale à XI plus VIX entre parenthèses. Bien, elle est multipliée par delta T. Ouais. Tout à fait. Donc maintenant, j'ai une accélération nulle. D'accord. Donc, si je reprends... Par exemple, celle-là, d'accord. Donc la deuxième, dans le cas d'un mouvement avec des lignes uniformes, donc sans accélération, ce terme qui est ici disparaît. D'accord. Donc il me reste bien la distance finale qui est égale à XI multiplié par V, etc. D'accord. Euh... Pourquoi... Pourquoi pas. D'accord. Donc, ma distance finale, ma position finale ici, ça va être 9.2, 9.2 mètres. Initialement, je suis parti à 0. Ou en fait, on aurait pu simplement dire que mon delta X, c'était... Euh... C'était... C'était 9.2, justement. Ma vitesse, c'est ce que je cherche. D'accord. Euh... En fait, ma vitesse initiale, ça va être ma vitesse finale. J'ai une vitesse qui est constante, donc elle... Elle change pas. Et mon delta T, je l'ai calculé juste avant, c'est 2.88 secondes. D'accord. Ce qui me donne que ma vitesse, ça va être 9.2 mètres divisé par 2.88 secondes. D'accord. Évidemment, une autre manière de procéder ou de penser, c'est simplement de se dire que le coureur doit parcourir 9.2 mètres en 2.88 secondes. D'accord. Ce qui nous donne directement la définition de la vitesse. Ok. Bon. Là où j'ai pas été vraiment rigoureux, si on regarde notre schéma, mais ça reviendrait exactement au même. C'est que théoriquement, notre coureur, lui, il part dans cette direction-là. D'accord. Avec une vitesse qui est censée être négative. Il part avec une position initiale qui est de 50 mètres. Et il va jusqu'à une position finale qui est de 40.8 mètres. Avec une accélération qui est nulle. D'accord. Donc théoriquement, c'est ça qu'on aurait possiblement dû mettre dans notre équation. Puis on aurait théoriquement trouvé une vitesse qui était négative. D'accord. Mon temps final, ça aurait été 2.88 secondes. Mon temps initial, ça aurait été de 0 ici. D'accord. Et là, on aurait pu évidemment trouver le signe si on considère que le signe était important. Là, c'est pas vraiment important. Donc, il donne une vitesse ou une grandeur de la vitesse de 3.2 mètres par seconde. Donc, ça doit être la vitesse minimale à laquelle il doit courir s'il veut être en mesure d'attraper le ballon. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'accélération dans sa vitesse, dans son mouvement? Parce qu'on considère qu'elle est nulle ici. C'est marqué dans l'énoncé. D'accord. 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 Donc, on considère que la... Attends, il ne veut pas. Ok. Que sa course est constante. Sa vitesse de course est constante. D'accord? D'accord? Mais effectivement, un coureur, autoriquement, il part d'une vitesse nulle. Donc, il doit avoir une vitesse. D'accord? Mais encore une fois, on pourrait toujours imaginer un cas de figure où l'adversaire était déjà en train de courir avant d'arriver là. Puis là, on a parti le chronomètre. D'accord? Donc là, il courait toujours à cette vitesse de 3.2 mètres par seconde. Puis là, juste pas ralentir. Il n'a pas accéléré jusqu'ici pour le trapper. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'en avais une. Ici, dans le numéro 1, comme dans votre temps de vol du projectile. Oui. Vous faites 0 est égal 0 plus 20 signes de 45. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi la vitesse initiale est de 20 signes de 45. Il me semble que ce ne serait pas 0 la vitesse initiale. Maintenant, il tape dans le ballon. Mais oui, mais le ballon, il n'accélère pas d'une shot à 20 signes de 45. Toi, tu parles juste du moment où il y avait ton... C'est deux choses différentes. Alors, je vais dessiner à pied. Magnifique. Ça, c'est un pied. Puis là, il tape dans le ballon. Il est vrai qu'au football, ils ont des ballons au ballon. D'accord? Toi, tu considères que le moment où une force est appliquée, on ne l'étudie pas. D'accord? Pour l'instant, on le verra après. Mais actuellement, nous, on étudie juste le mouvement. D'accord? Donc, le fait que le footballeur, il tape dans le ballon, ça, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le fait que, à partir du moment où le ballon arrête d'être en contact avec le pied, ce ballon-là a une vitesse initiale de 20 mètres par seconde. Ah, ok. Il n'y a pas de moteur à l'intérieur, théoriquement. Il n'y a pas de système de propulsion. Donc, dès qu'il touche, dès qu'il arrête de toucher le pied, il ralentit. Il ralentit parce qu'on a une accélération gravitationnelle ici qui vient s'appliquer sur le ballon. Un qui est, ouais... Il est beau? Oui? Autre chose? Bon, bah si... je pense qu'on a pas mal terminé. on a 15 minutes